Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du transfert d'Antoine Griezmann à l'Atletico de Madrid. Donc, accrochez-vous bien et on est parti pour une nouvelle vidéo. Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de me découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo, il ne faudrait surtout pas oublier de t'abonner, d'activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu. Allez, c'est parti. Après son départ de l'Atletico de Madrid pour le Barça, Antoine Griezmann est de retour à l'Atletico. Le Français retrouve les Colchoneros sous la forme d'un prêt. Comme un constat d'échec deux ans après avoir quitté l'Atletico de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone, Antoine Griezmann est de retour chez les Colchoneros. Décevant en Catalogne, l'attaquant français vient d'être prêté par le Barça jusqu'à la fin de saison actuelle avec un prêt assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros. Bien évidemment, comme lors de chaque fin de Mercato, il fallait un gros mouvement des plus surprenants. Si Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real de Madrid plus tôt ce mardi, Antoine Griezmann a lui enflammé les réseaux sociaux. Un retour aux sources particulièrement attendu de même que son entente avec Luis Suarez. Plus tôt dans la journée, un échange avec Joao Félix avait un temps été évoqué. Il n'en sera rien car le natif de Macon, champion du mode en 2018 avec l'équipe de France, est seul à faire le trajet jusqu'à Madrid. Là-bas, il retrouvera l'entraîneur avec lequel il a titoyé les sommets en la personne de l'Uruguayen Diego Simeone. Mais bien sûr, les supporters Colchoneros ne vont pas l'accueillir à bras ouverts parce que, comme vous le savez, son départ a laissé des traces à Madrid. Néanmoins, quel accord lui réserveront les supporters de Colchoneros ? Son départ au Barça, il y a deux ans, a laissé beaucoup de traces dans les cœurs madrilènes. Et le public du Wanda Metropolitano ne se laissera pas facilement reconquérir. D'autant plus que le niveau de jeu d'Antoine Griezmann suscite des inquiétudes. Jamais il n'aura semblé installé à Barcelone. En deux saisons, le joueur aussi passé par la Real Sociedad a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 99 matchs disputés. Soit quasiment autant que lors du seul exercice 2017-2018 disputé avec l'Atletico de Madrid. D'où il a inscrit 29 buts et 15 passes décisives en 49 matchs. Autant dit que son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais Antoine Griezmann est avant tout un joueur d'équipe et nul doute qu'il donnera le maximum pour défendre le titre de l'Atletico de Madrid. Voilà l'équipe, c'est tout en ce qui concerne le transfert d'Antoine Griezmann à l'Atletico de Madrid. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501